En 2013, dans le quart, Fabrice Autran organise le faux cambriolage de sa maison pour se débarrasser de Rachel, sa compagne. Mais malgré trois balles dans le buffet, Rachel s'en sort. Le fond de cette histoire est passionnant. Car le vrai moteur de cette tentative de meurtre, c'est que Fabrice Autran n'arrivait plus à gérer les disputes entre sa compagne Rachel et sa propre mère. Ouvrons-en ensemble la Côte B du dossier d'instruction de Fabrice Autran. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Nous sommes le 6 avril 2013, à Alès, dans le Gard. Il est 2h du matin. Fabrice Autran et sa compagne Rachel dorment à l'étage de leur maison. Leur petit garçon d'un an et demi dans la chambre d'à côté. Soudain, la lumière s'allume et un homme hurle. Bouge pas ! Bouge pas ! Fabrice Autran roule hors du lit. Le cambrioleur s'avance et il tire sur Rachel. 3 balles à bout portant. Une première dans le thorax, qui lui transperce le sein gauche. Une autre se loge dans la cuisse et une dernière lui explose le moulet. Fabrice Autran lui n'est pas blessé. Et à aucun moment, il n'a été visé. Et là-dessus, le cambrioleur détale. Rachel va essayer de se sauver la vie, parce que son homme qui est à côté d'elle est un peu pétrifié par la situation. Maître Iris Christol, avocate de Rachel. Et elle va se faire un point de compression, finir par réussir à appeler les secours, qui arriveront un moment après pour la prendre en charge. Et de façon stupéfiante, cette femme va survivre à cette exécution dans son lit de 3 balles. C'est terrible parce que d'abord, cette femme est hospitalisée pendant longtemps. On lui dit qu'elle finira par survivre. Il faut qu'elle se rétablisse. Elle ne peut plus marcher parce qu'une balle a traversé la cuisse et l'autre lui a fait exploser un mollet. Elle est extrêmement affectée parce que c'est au même moment, elle a laissé le trésor de sa vie, c'est-à-dire son petit garçon, qui a 10 mois, à la maison. Et qu'elle sait que pendant ce moment-là, c'est les premiers temps où ce petit garçon se redresse en se levant dans son parc. Et pour elle, c'est un crève-cœur. Donc cette femme va aller au bout de ses forces pour essayer elle-même de se redresser. Et après, en rentrant chez elle, elle va vivre terrée. En fait, c'est elle qui va s'enfermer avec l'aide de son compagnon parce qu'elle est terrifiée. Parce qu'il est un lieu où on est le plus en sécurité possible, c'est chez soi, dans les bras de l'homme qu'on aime. Et à partir du moment où cette sensation de sécurité-là a explosé, on n'est plus jamais en sécurité, mais psychiquement, nulle part. Donc à partir de là, elle va développer des angoisses qui vont faire qu'elle va s'enfermer. Elle a tellement peur que Fabrice, son compagnon, fait installer des caméras de surveillance et qu'ils seront sous l'œil en permanence d'une société de sécurité tenue par une connaissance de son compagnon pour être sûre qu'il ne leur arrive rien. Elle vit les volets fermés, les portes fermées, avec des angoisses de vérification, une hyper-vigilance. Et c'est des mois suspendus à l'horreur de ne pas savoir où sont ceux qui sont venus l'agresser et même l'exécuter, parce que c'est la sensation que cette femme a. Elle a la sensation d'avoir été visée, elle, et pas son mari, parce que c'est exclusivement elle qui a été touchée par les impacts de balles. Bouge pas ! Bouge pas ! Un vol, une tentative de vol plus exactement avec violence, avec arme, dans des circonstances extrêmement particulières, puisque voilà, on a ces violences, ces violences avec arme, sans raison spécifique. Stéphane Bertrand, avocat général. Mais surtout, lorsque des voleurs font usage d'une arme comme ça, c'est en général soit qu'ils se sentent en danger, ce qui n'est pas le cas, soit qu'ils se sentent découverts, ce qui n'est pas le cas, parce que dans notre cas de figure, ce ne sont pas les habitants qui descendent dans le salon et surprennent un voleur, c'est le voleur qui monte à l'étage dans une chambre où apparemment il n'a rien à faire, sauf s'il a envie de fouiller, mais il fait usage de son arme immédiatement. Donc les choses, oui, sont étranges dès le début. Ce cambriolage a intrigué énormément les policiers de la police judiciaire de Montpellier. Naturellement, il creuse la piste du mari qui a miraculeusement échappé au tir du cambrioleur. Et très vite, il découvre que Fabrice Autran cache des secrets. Il a une situation conjugale un peu compliquée, ou disons qu'il se la complique lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des rapports extrêmement conflictuels entre sa mère à lui et son épouse. Il y avait un projet de mariage qui a été reporté. Bon, voilà, il y a un peu d'eau dans le gaz, il y a des choses qui ne vont pas. Et on s'aperçoit que sur son ordinateur, chez lui, qu'on a saisi et sur lequel on analyse, on retrouve un historique un petit peu particulier. C'est-à-dire, dans les recherches qu'il a faites, il y a des recherches sur la façon d'empoisonner quelqu'un sans que ça laisse de traces. Il y a des recherches sur les risques légaux encourus lorsqu'on tue quelqu'un. Enfin, voilà, des choses qui commencent à sentir extrêmement mauvaises. En huit mois d'enquête, les policiers de Montpellier établissent qu'avant le faux cambriolage, Fabrice Autran a été plusieurs fois en contact avec l'un de ses amis et ancien employé, un certain Mourad Bouabida. Et dans un sac plastique utilisé au monde est fait, ils ont retrouvé l'ADN de ce même Mourad Bouabida. Les deux hommes sont interpellés. Ils vont devoir s'expliquer. Un matin de décembre, la police arrive au domicile pour une perquisition, pour placer en garde à vue le compagnon de Rachel. Et avec toutes les précautions du monde, ils essayent d'expliquer à cette jeune femme qu'il est probable que depuis huit mois, elle ait été allongée toutes les nuits dans le lit à côté de celui qui avait tenté de l'assassiner. Alors qu'elle a encore du mal à y croire parce qu'elle est partagée, parce qu'elle aime éperdument cet homme, parce qu'elle a décidé de faire sa vie avec lui, de faire un enfant avec lui et parce qu'il est finalement la dernière personne avec qui elle peut établir un lien et avoir confiance, eh bien on le lui enlève, elle doute et elle ne doutera pas très longtemps parce que pendant sa garde à vue, son compagnon va reconnaître l'intégralité des faits. Ce qui s'est passé en garde à vue et ça se passera par la suite de la même façon durant toute l'instruction, c'est assez simple. Autran avoue dès le début et Boabida nie toute implication, elle en ira jusqu'à la fin. Quand je dis qu'Autran avoue dès le début, c'est qu'il nous explique qu'eux égards à cette situation conjugaux familial un peu complexe, je préfère dire que lui est estimé complexe, il a décidé de supprimer son épouse, il ne savait pas comment faire, il a eu recours à Boabida, avec lequel il avait des rapports par le passé, moyenne en finances, quelques milliers d'euros. Ils ont réfléchi ensemble la façon dont ça allait se passer, un accident, et puis finalement, ils ont mis au point ce plan consistant à dissimuler un vol. Et Fabrice Autran indique à Boabida qu'ils se trouveront tous les deux dans la chambre, que la position dans le lit, lui, est le plus loin de la porte, son épouse est le plus près de la porte, qu'il n'a qu'à entrer et faire feu, et puis que les choses seront réglées. Ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu, mais c'était le plan, et Fabrice Autran nous l'avoue dès le début de la guerre des plus. Boabida, lui, dira « Non, non, moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. » Voilà, et il restera sur cette dénégation jusqu'à la fin. Et c'est la pire chose qu'on ait pu lui faire. Maître Iris Christol, avocate de Rachel. C'est-à-dire, imaginer que l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance et avec lequel elle a fondé un foyer et puis, pendant des mois avant sa tentative d'assassinat, dormir à côté d'elle alors qu'il prévoyait toutes les façons de pouvoir la tuer. Et des mois après l'avoir mis à exécution, dormir avec elle en la rassurant, être aussi faux, être aussi traître, ça veut dire qu'on ne peut plus jamais faire confiance à personne. Tout de suite, il sort de l'ordinaire. Il est grand, on voit déjà qu'il a un charisme. On voit que ce n'est pas le justiciable comme les autres. Karine Poulin, enquêtrice de personnalité. Donc, le parloir, c'est petit, il arrive et là, il occupe tout l'espace. On voit que c'est quelqu'un de posé, de réfléchi. Il est à l'aise sur le plan relationnel. Il a déjà trouvé, il a pris ses repères dans la maison d'arrêt. Et ça me sera confirmé par le surveillant qui me dira qu'il est là depuis un mois et qu'il a déjà une cellule individuelle et qu'il donne déjà des cours, qu'il intervient dans telle et telle situation. Donc, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau, si je puis dire, déjà dans la maison d'arrêt. Côte B42, enquête de personnalité de Karim Poulin. Fabrice Autran est âgé à ce jour de 43 ans. Il est l'aîné d'une fratrie de deux enfants. De formation ingénieur, il est diplômé de l'école des mines d'Alesse. Depuis 17 ans, il est directeur d'une entreprise de recyclage de déchets dont il a contribué au développement. Il a un fils d'un an et demi avec sa compagne Rachel, la victime. C'est un fils d'ancien commissaire de police. Il a grandi dans un milieu plutôt favorisé. Sa mère était employée de banque. Et ça se voit. Ça se voit dans sa façon d'être, dans sa façon d'être habillée. Pourtant, la prison, c'est pas toujours simple en termes d'hygiène, en termes de fringues. Mais on voit déjà que c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. On voit que c'est quelqu'un qui a, je dirais, un certain charisme. Vous savez, madame, je vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai tout reconnu au policier. Et je peux vous le redire. Oui, j'ai voulu la mort de ma compagne Rachel. Mais si j'en suis arrivé là, c'est que j'étais coincé. Coincé entre les deux femmes que j'aime le plus au monde. Ma future épouse et la mère de mon fils, Rachel. Et puis ma mère, elle se détestait. Sa compagne et sa mère finissent par pas tellement bien s'entendre, surtout quand l'enfant arrive. Il y a une forme de rivalité, de bon, enfin, quoi qu'il en soit, des choses, somme toute, relativement banales, mais qui font que, compte tenu du caractère de la mère, qui est extrêmement possessive et entière, tout devient catégorique. Rachel se braque aussi. Et il y a un moment où elle souhaite, pour être rassurée, rassurée que sa place à elle soit reconnue, soit dite et que son compagnon dise, écoute, à sa mère, voilà, c'est Rachel avec qui je fais ma vie, c'est elle avec qui je prends les décisions et tu ne peux pas interférer là-dedans. Or, on sait que la mère est très envahissante, on sait même que parfois, quand elle continue à gérer ses comptes, sa mère est toujours là à avoir la main sur tout ça. Et ça, celle qui partage sa vie à lui, ça devient pour elle de plus en plus insupportable jusqu'à lui expliquer la façon dont elle devrait élever son fils. Très rapidement, les mêmes mots reviennent. J'essayais de ménager la chèvre et le chou, j'arrondissais les angles. Ça, c'est des termes qui reviennent beaucoup dans sa bouche. C'est au cœur des dernières années qu'il a vécu finalement dans ce dilemme, le cul entre deux chaises, si je puis dire, partagé, tiraillé entre ces deux femmes. Et donc, ça occupe tout l'espace puisque quand on reconstitue son parcours de vie, quand on parle de son parcours, son enfance, son adolescence, de son parcours affectif, il est question de cette mère. Il ne sait pas se positionner. Il ne sait pas dire non. Il n'a jamais grandi en s'opposant à sa mère. Il a toujours fait semblant d'essayer de se conformer et puis fait des coups en douce, en gros, pour essayer de respirer un peu. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'opposer. C'est quelqu'un qui est perpétuellement dans l'évitement de tout ou dans la compensation, mais certainement pas dans l'affrontement et dans l'argumentation pour essayer de défendre un point de vue. C'est quelqu'un qui manque de colonne vertébrale, tout simplement, ou probablement un peu de virilité, clairement. Ça pourrait être une femme, on n'irait pas virilité, mais c'est quelqu'un qui va manquer de personnalité, en tout cas. Et donc, ça devient très compliqué, de sorte qu'il est dans une espèce d'impasse parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et on sait que le week-end qui suit la tentative d'assassinat, il doit y avoir une forme de médiation avec à la fois sa compagne, sa mère, son père, pour essayer de voir. Et cette rencontre-là, cette peut-être dispute à venir, lui est totalement insupportable. En fait, c'est un enfant. C'est un enfant qui va essayer de faire disparaître le problème. Comme si, en supprimant une des deux femmes, les choses allaient naturellement prendre leur place. Il va essayer de régler le problème par suppression du problème. Après, il sera veuf, éploré, avec un petit garçon. Il n'aura plus besoin de se battre avec personne. Il dessinera. Et finalement, il supprime la femme mère, c'est-à-dire sa compagne et quelque part, un peu symboliquement, sa mère à lui, qui a dû être très castratrice quand il était jeune homme. On gomme et ça doit disparaître. Alors, il a quelque chose comme ça de l'ordre de l'enfance dans ses mécanismes parce que cet homme fait parfois quand les choses le gênent comme si elles n'existaient pas. Avant Rachel, Fabrice Autran a connu deux autres femmes. Et à chaque fois, sa mère ne les a pas supportées. La première compagne fumait soi-disant trop et la deuxième a embarqué son fils dans la gestion d'une boîte de nuit. Paradoxalement, alors que cette mère, la mère de Fabrice Autran, avait beaucoup critiqué la première et la deuxième compagne de son fils, cette compagne, Rachel, elle est acceptée. Il y a une vraie volonté de l'intégrer. Mais autour de sujets importants tels que le mariage, les enfants, là, il va y avoir des points d'achoppement et tout va être prétexte. À un moment donné, derrière ça, chacune revendique son espace de liberté, sa place et tout est prétexte à la discorde. Et lui, Fabrice Autran, alors qu'il aurait pu, sans doute, s'il avait eu une autre personnalité, crever le conflit dans l'œuf, finalement, par son inaction, par son inertie, par son incapacité à se positionner, il va, malgré lui, entretenir ce conflit. Il va entretenir ce conflit parce qu'autour des places, la place de grand-mère, elle, Rachel, qui a un parcours chaotique, a eu un modèle de mère plutôt défaillant, n'a plus de famille, elle, elle revendique sa liberté et elle ne supporte pas l'ingérence des parents de Fabrice dans leur vie. Or, lui, il en a besoin de cette ingérence parce qu'il s'est mis en situation de dépendance, il a grandi avec cette mère qui était envahissante, surprotectrice, extrêmement affectueuse, elle ne lui a pas octroyé beaucoup de marge de manœuvre dans les expériences qu'il a pu faire dans la vie et finalement, il s'est mis en situation de dépendance. Un de ses amis me racontait que juste avant de passer le bac, donc il avait tout à fait 18 ans, il allait encore se coucher à 20h30, un peu comme les petits. Et puis, il prend finalement son autonomie à travers ses études, là, il jouit d'une grande liberté, il n'y est pas du tout préparé parce qu'en fait, il n'a pas fait ses expériences, il n'est pas sorti, il n'a pas fait ses expériences de la vie et là, très rapidement, il va se remettre en situation de dépendance vis-à-vis de cette mère sur le plan financier. Il ne sait pas gérer l'argent, ça va générer des découvertes assez conséquentes, découvertes qui nécessitent l'intervention de sa mère puisqu'elle travaille dans une banque, la même dans laquelle il est affilié et toute sa vie, il va avoir besoin de cette mère pour combler un petit peu les déficits et pour colmater un petit peu les brèches sur le plan financier. Code P42, enquête de personnalité de Karine Poulin. À propos de sa relation avec la compagne de son fils, Mme Autran confirme qu'au début, ses rapports avec elle ont été harmonieux. Rachel lui y en fait bonne impression. Mme Autran situe la dégradation de leur relation à la naissance de son petit-fils. Et le problème, c'est que ce sont deux femmes avec une très forte personnalité et moi, ce que j'ai pu dire, c'est qu'elles ne pouvaient pas exercer leur pouvoir sur lui de façon concomitante puisque c'était pas possible. La mère aurait dû laisser la place à la femme, la femme aurait dû laisser une place à la mère et elles sont incapables de faire un pas de côté et finalement, elles le mettent en demeure, Fabrice, de trancher, de distribuer les bons points, de se positionner, ce qu'il est incapable de faire du fait de sa personnalité. Dès l'enfance, d'ailleurs il le dit, il est incapable, il est dans l'évitement des conflits, il reconnaît même qu'il est menteur, c'est sa marche de manœuvre pour pouvoir s'extraire des situations délicates. Donc en fait, ces deux femmes-là, elles le mettent en situation de trancher, de taper sur la table, il ne sait pas le faire, il ne sait pas le faire, véritablement. Il n'a pas dans sa personnalité la capacité de se positionner, il va même jusqu'à faire des choses dont il n'a pas envie. Une semaine avant d'emménager avec Rachel, il reconnaît, lui, qu'il pensait s'en séparer. En fait, il suit le mouvement et même si ça ne fait pas partie des choses qu'il désire dans la vie, pour éviter les vagues, pour éviter le conflit, il est capable d'abonder dans le sens de l'autre. Fabrice Autran est un fils effacé, un père effacé et un compagnon effacé. Et cette attitude lui vient de son père, policier, commissaire divisionnaire, qui lui aussi ne s'opposait jamais à sa femme, la mère de Fabrice. Il est là, mais il n'est pas là. Karine Poulin, enquêtrice de personnalité. Il est là parce qu'il rentre tous les soirs, il s'intéresse à ses enfants, lorsque sa femme lui demande, il joue avec eux, mais il faut qu'elle le sollicite. Mais en fait, cette mère, elle est au milieu indiprésente. C'est elle qui prend tout en charge. Elle arrête de travailler pendant 12 ans pour s'occuper de ses enfants et elle réjeune tout. Lui a beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel. On me dira même qu'il appréciait d'aller travailler pour se soustraire aussi en grande partie à certaines scènes de vie familiale. Et donc, il fait confiance à sa femme et cette femme, c'est un véritable pilier. Elle réjante tout, elle est exigeante, elle est surprotectrice, elle gère la scolarité, elle gère les loisirs, elle gère tout. Cet homme a reproduit ce qu'il a connu chez lui, c'est-à-dire qu'il y a un papa qui socialement est très en avant, il a été commissaire, commissaire indivisionnaire, un grand flic apparemment. Maître Iris Christol, avocate de Rachel. Mais pourtant, quand il rentre à la maison, il met les patins parce que c'est maman qui est d'origine calabraise et qui est employée de banque et qui dicte la loi. En fait, c'est elle qui tient le ménage très clairement et qui tient tout le monde. Donc cet homme a évidemment une crainte aussi, c'est peut-être de projeter sur son couple à venir que ça puisse se reproduire, même si ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc on sent qu'il est enfermé dans des schémas de l'enfance qui font une espèce d'impasse à l'âge adulte et qui va régler la façon la plus spectaculaire qui soit et très rare. Avoir autant de froideur et de méticulosité, il le dit lui-même, il était ingénieur, il parle des géniaux ingénieurs, comme viande dans son poème, eh bien, il va mettre toute sa malice et son savoir-faire à la préparation de l'exécution de sa femme. Fabrice Autron recrute Mourad Bouabida comme homme de main. Ils se connaissent bien parce qu'il a assuré la sécurité de sa boîte de nuit. pour 15 000 euros, Mourad Bouabida accepte de tuer Rachel. Et ensemble, ils imaginent tous les scénarios pour maquiller cet assassinat. Ils ont envisagé d'abord, et il le dit, qu'elle puisse mourir dans un accident de la circulation. Donc, avec l'autre, son comparse, ils ont essayé de voir les trajets qu'elle faisait, mais ça ne fonctionnait pas. Après, le comparse vient, vient comme un bureau d'études dans la maison familiale et parce qu'ils avaient envisagé de faire passer ça pour un suicide. Mais pour ça, ils avaient envisagé de la pendre à la rampe. Mais le comparse, en homme de main et de terrain, vient lui dire, non, cette rampe n'est pas assez solide, elle va risquer de se casser la gueule, on ne peut pas, ce sont ces mots que je reprends, opter pour ce scénario-là. Donc, c'est vraiment des gens qui vont s'ingéner à trouver froidement et tranquillement une solution pour faire mourir cette femme dans des conditions qui paraîtraient le moins suspectes possible. Et finalement, ce qui va être choisi, c'est le cambriolage qui dérape. Et le pire, ce qui est d'un cynisme épouvantable, c'est qu'après avoir commis ce crime, c'est ce même homme qui a une société de sécurité qui va installer les caméras de vidéosurveillance pour surveiller Rachel et qu'elle sera enfermée dans sa maison à côté de celui qui a voulu l'exécuter, c'est-à-dire son compagnon, sous l'œil, finalement, de son geôlier qui est celui qui avait mis à exécution le contrat pour l'assassiner. C'est d'un cynisme terrible qui fait que cette femme, aujourd'hui, a les pires difficultés à pouvoir faire confiance à quiconque. Le plan a foiré. Rachel survit au cambriolat. Alors Fabrice Autran reprend sa vie normale. Il devient un compagnon parfait, bienveillant, au chevet de sa fiancée blessée et traumatisée. Pendant huit mois, Fabrice Autran joue la comédie. Cet homme va faire comme si ça n'avait pas existé. C'est-à-dire qu'il va se précipiter au chevet de sa compagne, s'occuper de son enfant, après la rassurer, être là à côté d'elle. Il va même essayer de se racheter une conduite. Il va défendre bec et ongle sa femme dans les conflits avec ses parents. Des parents qui, bien évidemment, compte tenu des circonstances, vont reléguer un petit peu les histoires à l'arrière-plan. Ils vont faire aussi des efforts. Il est même question, m'a-t-il dit, d'avoir un deuxième enfant. Donc on est vraiment de mettre le mouchoir sur sa bouche, quoi. Puis une fois qu'il va être arrêté, il va faire aussi comme si tout ça, finalement, le dire, mais comme si le fait de le dire suffisait à être finalement pardonné. Il me dira qu'il a pensé passer à travers les mailles du filet. Un peu comme la pensée magique des enfants, c'est-à-dire, si je ferme les yeux, ça n'existe pas. Lui, c'était tellement énorme, finalement, ce qui s'était passé. Ce qu'il a pu me dire, c'est qu'il a réellement réalisé la portée de ses décisions lorsqu'il a vu sa femme blessée. Mais ensuite, c'est un peu comme une seconde chance qui lui est donnée. Et oui, dans ses mécanismes de défense, dans ses tentatives à éluder, il n'y a pas vu, pas pris. C'est la pierre des trahisons. C'est la pierre des trahisons parce qu'il lui offrait le visage d'un homme sécurisant, attentionné. Elle préparait leur mariage. C'est-à-dire que pendant qu'il préparait son assassinat et son exécution, elle cherchait sur Internet les décorations pour le jour de ses noces parce qu'il devait se marier à ne pas avoir eu un enfant. C'est immonde d'amplitude dans l'horreur et dans la recherche d'un bonheur à venir. Donc cette femme, elle est détruite quand on lui donne les détails de l'ingéniosité mise au service de tous les scénarios pour l'exécuter. Quatre ans après le faux cambriolage, Fabrice Autran et son bras armé, Mourad Bouabida, comparaissent devant la cour d'assises. Fabrice Autran assume le faux cambriolage qui tourne mal, c'était son idée. Quant au mobile, Fabrice Autran répète qu'il a imaginé ce scénario parce qu'il n'arrivait pas à régler les conflits entre son épouse et sa propre mêlée. Faites-en entrer l'accusé. Un homme grand, plutôt de belle allure, les cheveux poivrés, sels, qui inspire naturellement et spontanément une forme de confiance à l'autre. Ce qui est saisissant. D'ailleurs, il a des vêtements gris, on dirait un séminariste sur le tard, il parle calmement, il tient des propos un peu lénifiants sur le pardon, sur le rachat, qui sont en décalage total avec la réalité du dossier, comme si, chez lui, rien ne vibrait. Ou s'il était dans l'incapacité, en gros, de faire advenir une forme d'émotion et de la dire et de la communiquer. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, c'est quelqu'un qui semble aussi un peu résigné et qui raconte les choses avec une froideur qui est assez spectaculaire, mais aussi une belle élocution, une belle rhétorique et ce qui donne une sensation d'étrangeté, c'est-à-dire le décalage entre la personnalité de cet homme et les faits qui ont été commis et préparés. Je n'ai pas trouvé changé. Karine Poulin, enquêtrice de personnalité. Moi, je pense qu'il attendait malgré tout quelque chose de ce procès. Il m'a dit, d'ailleurs, ça a été ses derniers mots quand je l'ai quitté au parloir. Il m'a dit dans mes rêves les plus fous, elle me pardonne. Et encore une fois, je pense que comme l'enfant qui est en vie, cette pensée magique, c'est que dans mes rêves les plus fous, elle puisse lui pardonner comme si c'était pardonnable. Mais même encore maintenant, même à la cour d'Ossise, il m'a dit « J'espère qu'un jour, on me pardonnera comme si, faute avouée, à moitié pardonnée. » Mais on n'est pas à l'école maternelle. Cet homme a fait exécuter sa femme à côté du berceau de son enfant de dix mois et alors qu'elle dormait dans ses bras. Il n'est pas question aujourd'hui d'envisager ou d'imaginer que cette femme soit en capacité de se remettre de ça et de lui pardonner quoi que ce soit comme si, par enchantement, on pouvait faire disparaître ce qu'il avait fait. M. Autran, levez-vous, je vous prie. Pourquoi avoir imaginé ce plan criminel ? N'y avait-il pas d'autre choix, M. Autran ? Quitter votre compagne ? Parler avec votre mère ? Je ne pouvais pas, M. le Président. J'étais dans une impasse, je ne savais pas comment m'en sortir. Il y avait eu une nouvelle dispute entre ma mère et Rachel et j'ai pris la décision de cet acte fou. Chacun était unanime pour me dire que les derniers mois, il était tourmenté. Il était mal parce qu'il sentait que les choses lui échappaient. Il sentait bien qu'il lui aurait fallu se positionner, mais il en était dans l'incapacité. Il n'a pas les armes pour ça. Donc, il ne sait pas faire. Donc, il ment, il le voit, il amène son fils à ses parents derrière le dos de sa compagne, il sort boire un coup avec son copain, il fait un crochet pour prendre une autre rue pour ne pas qu'on le voit rentrer avec son copain. Ça, c'est sa vie. C'est-à-dire que ses marges de manœuvre, sa marge de liberté, c'est dans le mensonge, c'est dans les cachoteries. Il se ressentait compris entre un étau entre sa mère et sa femme. Stéphane Bertrand. avocat général. Entre lesquels s'affritait un petit peu, chacune voulant un petit peu prendre le pouvoir sur l'autre. Il y avait un enfant au milieu et il ne savait pas quoi faire. Je pense que l'étau s'est resserré autour de lui. Il y a Noël qui est là et Noël, c'est la catastrophe. Les parents sont invités, finalement, ça se termine où la campagne refuse le cadeau, rend le cadeau que lui a offert les parents et met les parents à la porte. Ce qui est quand même symboliquement très fort. Et dans ce contexte, la mère dit ça ne peut plus continuer, il faut qu'on crève l'abcès. Crever l'abcès, pour lui, c'est juste impensable. C'est impensable, ça veut dire une énième confrontation. Crever l'abcès, ça veut dire se positionner pour lui et il n'en est pas capable, encore une fois. Nous sommes partis civils pour Rachel et pour leur fils. Maître Iris Christol. C'est-à-dire que cet enfant de dix mois dont on a voulu faire exécuter la mère à côté de son berceau, dont le père a voulu faire exécuter la mère à côté de son berceau, il doit avoir une voix. dont nous avons été la voix tant de cette femme que de ce petit garçon. Et le message qui a été adressé à cet homme, c'est de dire essayer de laisser grandir ce petit loin de vous. Parce que comment il va se construire ce petit garçon ? Comment ils vont se construire alors qu'une part de lui a voulu tuer l'autre ? Comment on peut dire à un enfant qu'on l'aime alors qu'on a voulu faire exécuter sa mère ? C'est-à-dire sa première figure d'attachement, sachant que Rachel s'occupait de son enfant à la maison et qu'elle était son seul univers évidemment en permanent. Comment peut-on dire ça ? Comment peut-on dire j'aime mon enfant et je voulais être là à ses côtés pour le mieux pour lui ? C'est impossible. Donc le message, ça a été de lui dire mais à un moment, la meilleure preuve d'amour, c'est de laisser quelqu'un vivre sans vous. Fabrice Autran assume d'avoir commandité l'exécution de sa compagne et il désigne Mourad Boabida qui est assis à ses côtés dans le box comme étant son homme de main. Mais Boabida prétend qu'il n'a rien fait. On a Boabida le tireur soupçonné c'est quelqu'un qui est un peu rablé un peu goûté et qui ne regarde pas les gens en face mais qui se positionne plutôt qui se positionne de côté pour répondre et pour voir les gens. C'est qu'il a un problème on le verra dans les expertises qui seront effectuées sur lui il a un problème aux yeux depuis très longtemps. Il n'a quasiment pas de vision centrale il n'a qu'une vision périphérique c'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il voyait le monde avec deux lentilles noires au milieu des yeux donc il ne voit pas en face il voit la périphérie et donc en tournant légèrement sa tête il arrive à s'adapter à voir. Il voit essentiellement des mouvements et des ombres. Ça devient une évidence que c'est Boabida le tireur puisqu'en fait quand on reprend les faits tels qu'ils se sont passés le tireur monte dans la chambre d'abord il allume la lumière c'est anti-naturel. Normalement on n'allume pas la lumière ne serait-ce que pour qu'on ne puisse pas voir voir à quoi on ressemble ne pas donner de description etc. Il allume la lumière et au-delà d'allumer la lumière il ne va pas rester sur le seuil de la porte et faire feu non il va s'approcher prendre appui sur le lit s'y poser avec un genou ou deux et là faire feu à bout portant quasiment à bout touchant. Le tireur agit comme aurait agi quelqu'un qui avait des gros problèmes de vision. Le truc ahurissant de cette histoire c'est qu'il est ingénieur il réfléchit à tout il pense à tout et il engage probablement la seule personne pour laquelle il n'y a pas de garantie que ça pourrait aller au bout parce qu'avec ses problèmes de vision il peut il peut louper sa cible et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire il va l'atteindre mais il ne va pas réussir à la tuer. Monsieur l'avocat général vous avez la parole pour vos réquisitions. La main armée c'est Wabida d'accord mais c'est tellement préparé tellement mûri tellement qu'on peut imaginer que si ce n'avait pas été lui Fabrice Autran aurait réfléchi aurait trouvé quelqu'un aurait eu recours à quelqu'un d'autre voilà donc c'est vrai que sa responsabilité est à mon sens plus engagée et puis c'est lui qui a un intérêt à la faire quand on dit toujours à qui profite le crime c'est toujours la bonne question à se poser pour identifier les auteurs mais également pour serrer les responsabilités raison pour laquelle dans les réquisitions je demande une peine plus lourde pour Fabrice Autran que pour Wabida et d'ailleurs les jurés dans l'heure délibérée ont suivi cette Mourad Wabida le tireur est condamné à 20 années de réclusion criminelle Fabrice Autran le commanditaire prend 7 années de plus soit 27 ans de réclusion criminelle il accepte le verdict et il ne fait pas appel seul Mourad Wabida fait appel et il écope finalement de 17 années de réclusion criminelle C'était Ondelat Raconte dans sa version Code B la rédaction en chef est signée Guillaume Maury et la réalisation Mathieu Frey Retrouvez Ondelat Raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada